Il est né sous une bonne étoile, c'est en tout cas comme cela que Roland Chattard explique son parcours. Pourtant orphelin à l'âge de 2 ans, ce lit Mougeot a dû se battre pour se construire. Première grande épreuve, la guerre d'Algérie. Il est appelé sous les drapeaux en 61 et ce qui change sa vie c'est... De voir toutes ces atrocités, parce que j'ai vécu vraiment des atrocités, que ce soit du côté de la guerre contre le FLN et après le cessez-le-feu, puisque j'ai vécu après le cessez-le-feu, cette fameuse guerre d'Algérie à Alger, dans les rues d'Alger où il y a eu des centaines de morts par fusillade, par assassinat et où notre rôle c'était de ramasser les cadavres. Ça a été quelque chose de torride. Il a alors une revanche à prendre sur la vie, le goût de la justice, de l'aventure aussi. Il entre dans la police comme une évidence et gravit rapidement les échelons. Je suis un commissaire très atypique. Je n'ai pas fait de grands exploits dans la police, mais j'ai fait beaucoup de choses qui sortaient de l'ordinaire. J'ai créé les maîtres nageurs sauveteurs, les centres de loisirs de jeunes de la police et j'ai surtout mis en place le sport policier. Mais depuis l'enfance, sa grande passion, c'est le foot. Roland Chattard a même été sélectionné en équipe de France Junior. Ses compétences l'amènent alors à devenir le monsieur sécurité du foot en France, en Europe et même au-delà. On avait à l'époque le hooliganisme, je vous parle des années 84, puisque j'ai été également le patron de la sécurité de l'Euro 84. J'ai été ensuite détaché au Mexique pour la Coupe du Monde, pour être le conseiller technique à la Coupe du Monde, avec Robert Broussard, qui était à l'époque le patron des problèmes de sécurité au niveau du terrorisme. Et nous avons tous les deux œuvré au Mexique, ça a été une expérience fabuleuse pour moi. Aujourd'hui encore, ses amis s'appellent Hidalgo, Zidane ou Platini. Et quand j'arrivais, Michel Platini faisait mettre toute l'équipe en rang de part et d'autre de l'entrée et faisait garde à vous. Et tous les joueurs se mettaient au garde à vous. Et moi, je passais à une haie d'honneur dans une haie d'honneur. Et c'est un type extraordinaire aussi, Platini. En fin de carrière, le commissaire se voit confier une toute autre mission, la sécurité des centrales nucléaires. A la retraite, il revient s'installer ici, en Haute-Vienne. Il y a trois ans, il a failli mourir. Une épreuve qui a radicalement changé sa façon de voir la vie. Et à partir de là, il y a une voix qui m'a dit, on n'y croit pas, je ne veux pas absolument influencer les gens, mais une voix m'a dit, Roland, il faut que tu rendes ce qu'on t'a donné. Car c'est vrai que j'ai eu une vie de rêve. Et il faut que tu t'occupes des autres. Arrête le cercle des décideurs, c'est l'étiste. Et consacre-toi aux associations caritatives. Et apporte ton aide aux associations caritatives. C'est là où j'ai créé As de Coeur. As de Coeur organise régulièrement des soirées caritatives, généralement autour du thème de la vie après la mort. Et puis Roland Chattard a écrit plus d'une dizaine de livres. Dernier en date, Putain de foot. Un roman truculent qui nous entraîne dans les coulisses du foot professionnel et de la police.